Aujourd'hui on va aller avec Xavier qui est expatrié depuis 10 ans en Thaïlande, rouler avec le club avec lequel il roule. Vous allez voir, ça va être une vraie aventure humaine et on va même pouvoir organiser une course contre eux. Tous les cadres sont fabriqués ici en fait. Là pour le coup ça va être une découverte, ça va être test. Ils sont dans une team de l'armée, ils font que du vélo les mecs. Ah ouais c'est plutôt pas mal. Let's go ! Donc là je mets toute ma puissance en fait. Il est tombé ? Fais-le pas ! Fais-le pas ! Fais-le pas ! Il est temps donc de prendre la route pour aller rejoindre cet Thaïlandais. Xavier c'est lui, c'est lui qui nous emmène dans ce club. Et vous allez voir que grâce à lui on va pouvoir vivre une vraie expérience unique que l'on n'oubliera jamais. Bon les amis, on arrive chez le Thaï. Du coup on va le rencontrer avec toute son équipe. Franchement j'ai trop hâte, c'est pour moi une première. Et du coup je vous emmène avec moi. Allez-y. Dans un premier temps on a pu découvrir du coup ce lieu qui est assez particulier avec un atelier à ciel ouvert. Il y a des trucs partout. Il avait invité toute sa famille, tous ses amis de son club etc. Autant vous dire qu'on était très nombreux. J'ai donc pu rencontrer le coach Ping Wang qui me dit ici qu'il ne parle pas anglais. Et du coup on va passer uniquement par Xavier pour les traductions. Nos problèmes. Nos problèmes. Tous les cadres sont fabriqués ici en fait. Voilà alors tous les cadres sont... Alors viens je te montre un petit peu si tu veux. Le plus difficile c'est d'aller chercher de trouver vraiment le bon bambou qui convient. Qui ne soit pas trop gros, pas trop petit. Donc une fois qu'il a trouvé ce qui lui convient, il vient ici, il les coupe et il les met dans ce four. Il essaye de trouver des bambous un peu spéciaux. Style ce bambou là, il est venu comme ça à cause des fourmis, à cause des petits insectes tout ça. Ce qui fait que ça le rend un peu différent des bambous un peu plus neutres comme ça. Donc il le met dans ce four à 100 degrés pendant 12 heures. Donc du coup aujourd'hui on va rouler avec un vélo en bambou. On va tester en fait les vélos qui sont fabriqués ici. Donc là il va me montrer avec quel vélo je vais rouler aujourd'hui. Simplement, venez avec moi. Full Tegra, intégré, bambou. Non mais en vrai c'est pour ça se tirer. Là pour le coup ça va être une découverte, ça va être un test. Qu'est-ce que tu penses les gens, ils ont du poids ? C'est pas si lourd que ça. En vrai c'est pas trop lourd, c'est plus lourd qu'un vélo carbone mais c'est pas si lourd que ça. Je sais pas, c'est difficile à traduire comme ça mais c'est un peu genre naturel quelque chose de Sintra, c'est naturel. Ne prends pas la tête avec des choses difficiles, compliquées. Sintra c'est prendre ce que tu as et fais ce que tu peux avec ce que tu as, c'est un peu sa philosophie. Ouais, c'est que des belles valeurs, voilà. So cool. La selle elle est en carbone les amis. J'ai jamais vu une selle aussi dure parce que c'est du carbone en fait, il n'y a pas de selle. On va devoir changer mes pédales parce qu'ici on roule en Shimano et moi je suis en look, donc on va mettre mes pédales. C'est pareil mon vélo, il prend un peu à gauche, à droite, tout ce qui vient et il fait un mélange. Des fois c'est pas trop parfait. En vrai c'est trop cool d'avoir des vélos comme ça. Et puis aujourd'hui on en a un paquet. Ouais, il y a beaucoup de vélos et donc là c'est bien, on va faire une grosse sortie là. On va être plein, ça va être fun. On va pouvoir enfin rouler avec des Thaïlandais, vous avez été très nombreux à me le demander. On va même organiser une petite course, vous verrez ça en fin de vidéo. Du coup ça fait quelques semaines qu'ils sont au courant qu'on va venir. Du coup ils ont appelé tous leurs amis qui utilisent des cadres en bambou. En gros tout le club est réuni. On va être du coup j'espère très nombreux à rouler, ça va être trop trop cool. En tout cas ils se sont tout organisés. Regardez, il y a des petites boutiques de riz et tout. Tout est un peu exceptionnel aujourd'hui pour eux donc voilà, quel plaisir. Il a fait un vélo bikepacking avec le porte-bagages. C'est ça, le porte-bagages mais en bambou. Toujours ? C'est en bambou ici. Sauf la pompe. J'ai jamais vu un plateau aussi gros de ma vie. Et en regardant derrière, la cassette elle est énorme aussi. C'est le vélo du grand maître. Bon du coup il y a K qui est apparemment le meilleur de leur club. Et il veut un peu me défier parce que forcément, on est compétiteur ici. Du coup ils sont en train de l'appeler. Parce que normalement ils travaillent jusqu'à 16h. Donc ils sont en train de l'appeler pour savoir s'il peut finir plus tôt. Demander à son patron pour venir me défier. Et en fait on va aller pas trop à la course. On va pas à la course. C'est bon ? Je crois que ça va être bon. Ah yes. Good. Bon parce qu'il est Thaï bon. Ils sont dans une team de l'armée, ils font que du vélo les mecs. Donc on va voir un petit peu le niveau ici aussi. Ça va être la première fois qu'on roule avec des Thaïlandais. Donc on me demandait beaucoup, est-ce qu'ils sont bons les Thaïlandais ? Je sais pas pour l'instant. On va le voir ensemble. Et là c'est vraiment l'occasion. On va être avec le club ancien. Il y aura tout niveau. Tout profil. Donc en fait c'est vraiment la super expérience. C'est vraiment l'objectif de ce voyage en Thaïlande. C'est trop content. C'est le moment de régler le vélo de QRC maintenant. C'est ça. On va pouvoir mettre ma selle. Ma fesse sur la selle. Too much, too much. Je peux même pas monter la panne. En fait il va aller... Enlever la corde. Il va modifier la corde. Parce que... C'est vraiment des vélos sur mesure ici. Tu savais pas que les étrangers avaient des jambes aussi courtes ? Ah yes ! Moi j'ai particulièrement des jambes courtes en face. Je vais aller faire les premiers tours de roue avec le vélo. Voir si c'est à ma taille. Je pense que la selle est un peu trop haute pour être en ferme. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt pas mal du tout. Vous connaissez maintenant. Ça permet d'avoir des images extraordinaires. D'ailleurs, merci à Insta360. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Regardez les amis, on va avoir une moto suiveuse aujourd'hui pour filmer la sortie. Ils vont nous filmer et tout. Et regardez avec quoi on va être suivis... ce monstre, c'est juste prostier. Et c'est fait maison. Une autre des différences culturelles qu'on trouve ici, c'est que là ils nous ont invités, ils ont mis du coca, des gâteaux, ils nous prêtent le vélo, ils ne demandent rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de question d'argent, rien du tout, c'est juste le plaisir d'offrir en fait, et c'est juste ça, ça dépaysant. Ils sont heureux que vous soyez heureux. Exactement, ils sont heureux qu'on soit heureux et ça c'est plus beau en fait, il n'y a pas mieux quoi. Pour lui aussi c'est une journée sympa, pour lui une journée exceptionnelle aussi, ça lui fait vachement plaisir. Et c'était l'occasion de présenter le partenaire de cette vidéo, VisioDry, qui m'a suivi sur mon voyage en Thaïlande, à des Thaïlandais, donc là en fait je lui ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne, bon c'est un peu laborieux, forcément je parle pas anglais, du coup c'était Xavier qui faisait les traductions, et puis là du coup après je lui ai montré en mettant du VisioDry que sur une seule de ses faces, afin de pouvoir lui montrer le avant, après, forcément il a trouvé ça super. En tout cas si ça vous intéresse, le lien est dans la description et encore une fois merci VisioDry de m'avoir suivi sur mon voyage en Thaïlande. Bon maintenant il va être temps d'aller rouler, effectivement ça prend un peu de temps à organiser quand on est aussi nombreux, quand il y a la famille de Pigwong qui était présente, mais on était aussi très très nombreux sur le vélo et ça vous allez le voir au fil de la sortie. Il y avait même son fils qui était présent et vous allez voir, il roule très vite. Bon maintenant qu'on est prêt, il va être temps de partir, donc maintenant on se met en formation et on forme une ligue tous ensemble. c'est parti les amis, on part donc pour une sortie avec avec tous les Thaïs, on ne sait même pas quel kilomètre on va faire, on part vraiment à l'aventure découvrir les routes thaïlandaises avec les Thaïlandais et c'est hyper drôle parce que regardez, notre expert, il est en tenue traditionnelle thaïlandaise, non non pas du tout il est tout simplement parti rouler avec la tenue qu'il avait à la base, en fait il s'en fout totalement, c'est vraiment le mood un peu fixi et tout franchement c'est vélo plaisir comme on dit, non c'est vraiment trop cool, et il s'en fout complètement, il roule au milieu de la route, droite gauche, rien à voir bon du coup la première impression que j'ai sur ce vélo en bambou, c'est forcément, je ne suis pas particulièrement à l'aise parce que mon Yadigo, il est parfaitement à ma taille, ici on est sur un vélo qui a été mis à la ma taille, un petit peu à l'arrache forcément mais c'est très marrant parce qu'en fait, à priori pour l'instant, j'ai juste l'impression d'être sur un vélo normal juste qu'il n'est pas trop à ma taille et que les freins ne freinent pas terrible, mais à part ça franchement, je ne vois pas trop la différence du coup j'ai hâte de pouvoir aller rouler un peu plus vite tout à l'heure quand on fera la course contre les Thaïlandais afin de pouvoir un petit peu voir si ça répond bien le cadre et les roues, voir un petit peu comment ça donne et si on va pouvoir gagner cette course, parce qu'apparemment aujourd'hui il y a quand même un petit peu de niveau Let's go ! Regardez ce groupe les amis ! C'est trop trop cool ! On l'aura à faire rencontrer des Thaïs sur un vélo ! Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035 Musique Les petits, ils n'ont qu'une envie, c'est d'attaquer. Du coup, pour l'instant, en fait, ça roule plutôt tranquille, même si en vrai, ça roule plutôt vite. Mais ça roule chill. L'idée, c'est de rester groupé. Il y a des anciens dans le groupe. Voilà. Le but, c'est de tous rester unis et ensemble. Bon, du coup, là, on est à côté du gars le plus fort du groupe. Tu speak English ? Non. Bon, il ne se parle pas anglais, mais a priori, c'est lui mon adversaire principal quand on fera la course tout à l'heure. So, on verra si on arrive à le battre, même avec ce vélo qui n'est pas à ma taille. Merci à Xavier de m'avoir offert cette opportunité sincèrement. Je suis trop heureux. C'était vraiment l'objectif en Thaïlande, c'est de réussir à rouler avec un club. Et là, c'est chose faite. Donc, trop, trop cool. Bon, maintenant, on va essayer de tester un petit peu la performance du vélo. Je suis un peu haut sur la selle, a priori. Maintenant, ça va. En vrai, ça renvoie. Ça renvoie bien. Bon, ça n'a rien à voir avec le Yadigo. Le Yadigo est quand même vachement mieux. Mais là, mon problème principal, c'est que je suis un peu haut sur la selle. Du coup, c'est un peu chiant. Ça fait monter le cœur. C'est bien, ça me chauffe pour la course tout à l'heure. Représentant de la France. Les petits jeunes, là-bas, il y a deux petits jeunes, ils ont attaqué. Ils sont en train d'attaquer la moto qui les a doublés. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait deux jours avant d'avoir une... Ah, j'aurais su, j'aurais été les attaquer. Ils ne me préviennent pas. Comment je veux ? Du coup, je suis dans le groupe Eto, là. Je reste dans le peloton. Non, non. Il y a le petit chef, là-bas. Bon, attends, ils attaquent tous. Je crois, hein ? S'ils attaquent tous, j'attaque aussi. Non, non ? Ouais. Non. Attaque de Xavier ! Stop ! Stop ! Fais-le pas à ça ! C'est qu'il n'y a pas rien ! Non, c'est vrai ! Ah ! Bien, bien ! 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 Je ne sais pas ce qu'il a eu, par contre. Il a la roue avant qui a apporté la roue. Ah, il a tapé une roue ? Ouais, il a tapé la roue, ouais. Bon, c'est chiant quand ça tombe, mais regardez, là, il a rien. Même s'il fait le fier, ça se voit qu'il n'est pas blessé, heureusement. Mais, ouais, c'est le risque du métier. Quand il roule en groupe, tu tapes une roue, ça peut partir vite. C'est bon, là, ça va rouler vite, du coup, pour rentrer. On attend le petit. Ah, le petit roule plus vite que nous, en fait ! Let's go ! Là, maintenant, il faut rentrer dans le groupe. Là. Hop ! Thanks ! Good ! Thanks ! On attaque ! Go, go, go ! C'est là ? Victoire ! Voilà ! T'as même pas contré, là ! Ça s'est faillu ! Ah, bravo ! On prendra la revanche sur la course, le départ arrêté qu'on fera en fin de sortie. Même si là, j'ai cramé une petite cartouche, je l'avoue, j'ai voulu faire quelque chose. J'aurais peut-être pas dû. Bon, les amis, il ne reste plus que quelques kilomètres à parcourir. On va bientôt arriver au départ symbolique de la course qu'on va organiser entre nous. L'idée, c'est qu'on va s'arrêter. On va lancer la course et on va partir pour 2 km d'effort jusqu'à l'arrivée qui sera au local du club. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à gagner cette course. OK ? Let's go ! C'est parti ! On part donc pour une course de 2 km. La ligne est symbolisée par des Thaïs qui n'ont pas fait la course. Et Noemi qui, du coup, filme l'arrivée. Donc là, ça part tranquille. Forcément, personne ne veut prendre le premier relais. Personne ne veut faire l'effort. Et là, Xavier, du coup, se dit, bon, allez, on ne va pas faire la course. Il va nous faire un petit peu le poisson pilote afin de lancer un petit peu cette course qui avait du mal à se lancer. Et là, du coup, je me retrouve en deuxième position. Du coup, je décide de reculer et de laisser passer le vert qui était pour moi un des deux favoris. Et je viens me placer dans sa roue, donc en troisième position. Et là, l'idée, ça va être de faire le moins d'efforts possible et d'essayer de les battre au sprint. Je sais que dans la puissance pure, j'étais plus fort qu'eux dans le peu d'entraînement qu'on a pu faire aujourd'hui ensemble. Et du coup, maintenant, il va falloir attendre. Et là, Xavier, du coup, forcément, au bout d'un moment, il va plus être capable de faire le train. Et là où j'aurais dû être placé derrière du groupe afin de surprendre tout le monde. Ka, qui est donc le plus fort du groupe, qui est un petit peu professionnel parce qu'il roule pour l'armée thaïlandaise. Donc, je crois qu'il ne fait que du vélo. Ça explique aussi son niveau. Forcément, il est plus fort que tous les autres du groupe. Et là, du coup, là où Xavier va exploser, je suis très, très mal placé. C'est-à-dire que je vais me faire surprendre par derrière. Dans un premier temps, le coureur en vert va me faire une feinte. Il va faire semblant d'accélérer. Donc là, je vais prendre un petit coup de pression. Je vais doubler Xavier et me replacer dans la roue du coureur en vert. Donc, en deuxième position. Et là, on va se faire surprendre par Ka. Regardez de loin. Il attaque super loin. Il arrive super lancé. Et là, je vais hésiter pendant deux secondes. Regardez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'y vais. Et en fait, je pensais que le vert allait y aller pour moi et me ramener sans que je fasse aucun effort. C'est une erreur que j'ai tendance à faire aussi en course FFC. Donc là, je mets toute ma puissance, en fait, pour essayer de revenir sur Ka. Je donne tout, je donne tout, je donne tout. Je me rends compte que le coureur en vert revient dans ma roue. Je me rends compte aussi qu'il commence à récupérer dans ma roue. Donc, ça veut dire que quand je vais exploser, lui, il va être capable de me contrer. Je reviens quasiment dans la roue de Ka. Mais quand il voit que je reviens, il se retourne. Et là, il se dit, il faut continuer, il faut remettre une deuxième couche. Il met une deuxième couche. Et quand je m'en rends compte, je me dis, bon, ok, je ralentis. Je ralentis. Et regardez, il commence à faire semblant de crier. En fait, il ne voulait pas prendre le relais. Donc là, je temporise. Je temporise que je commence déjà à apercevoir la ligne. Deux kilomètres, finalement, ça passe très, très vite. Plus vite que je le pensais. Et du coup, je commence à récupérer en me disant, allez, je vais faire le meilleur sprint possible. Et au moment où je vais lancer mon sprint, regardez, le coureur en vert le lance juste avant moi. Et là, je paye les frais de tous mes efforts passés sur ces deux kilomètres. Je suis incapable de le suivre et je vais donc me faire aligner par Ka et le coureur en vert. Je termine donc troisième de cette course, sachant que le coureur en zone ne faisait pas partie de la course. Voilà, podium, mais qu'une troisième place sur cette course. D'ailleurs, le bonhomme en vert lève les bras tout simplement parce qu'il est heureux de me battre. En fait, il ne voulait pas gagner la course, il voulait juste me battre. Je me suis fait baiser. En fait, c'était ça que j'allais faire l'effort. Je faisais deux... C'est arrivé combien ? Trois, du coup. Trois ! Le vert, du coup, il a dit... Soit tu perds, il m'a dit en gros. Ah oui, c'est mort. Ah oui, c'est mort. Ah, mais j'ai attendu, j'ai attendu. T'as un point attendu, ouais. En fait, le problème, c'est que je voulais que le vert, il y aille. Mais le vert, il préférait faire deuxième. En fait, il préférait me battre. En fait, il voulait te battre toi. En fait, lui, c'est un ami qui ne peut pas le battre lui. Ouais. Et en gros, le pire, c'est que j'aurais pu. Je suis revenu de force sur lui. Ouais, mais t'as niqué ta garde. Ouais, bah c'était mort. Mais en fait, on n'a pas vu partir. Et quand je regarde, putain ! Et voilà, les amis, on est arrivé au camp de base. Maintenant, il va être temps de débriefer avec le grand métro des lieux. Et là, on est là. Les enfants, les toutous. T'entends un petit mot sur cette course que tu as ? Bah, je me suis fait avoir. En gros, quand le premier a attaqué le blanc, j'ai hésité. en fait c'est ce qu'il faut surtout pas en course c'est comme dans les courses ffc en gros c'était vite les deux secondes que tu as perdu pour hésiter bah c'est deux secondes que tu pourras normalement pas boucher moi je pense que j'ai hésité on verra à la caméra plus que deux secondes et du coup quand j'ai été parce qu'en fait je voulais pas y aller je voulais que le vert y aille pour moi je voulais qu'il fasse le tap pour moi pour le battre et en fait elle a pas été du coup moi j'ai dit faut que j'y aille sinon c'est mort du coup j'y vais et une fois que j'y vais en fait je vois que je bouge je bouge je bouge je vais le rattraper tu vois et je sais que le vert il va m'éclater quand je le rattraperai et là le blanc voit que je le rattrape alors alors qu'il s'est croulé il commence à accélérer je me dis la première place c'est mort on va attend pour la deuxième et là le vert c'était mémorable je pense qu'on va l'avoir à la caméra il commence à crier en mode j'ai mal j'ai mal il a fait semblant je savais qu'il allait faire le sprint et là du coup il fait le sprint et bah il me bat parce que j'avais fait trop d'efforts avant en fait je pensais pas que c'était aussi court deux kilomètres il faut être sincère donc voilà ils ont été plus forts sur la stratégie là je me suis fait avoir enfermé par les courses ah non je fais troisième battu par la stratégie des thais qui se sont alliés contre moi mais un podium quand même et un podium quand même premier des podiums 2022 bon merci à regarder la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker c'est vraiment super important merci beaucoup comment on dit c'était vraiment une super sortie j'espère que ça vous a plu je tenais à offrir mon maillot du coup comme ça il y aura un maillot de sang bré par en taïlande office du chef du lieu bon voilà maintenant il n'y a plus qu'à profiter on va boire un verre avec tout le monde voilà merci d'avoir déla vidéo merci d'avoir délai